... Nous aurons donc un premier court débat autour de la politique, un deuxième débat plus économique, et un troisième débat qui traitera davantage de vous et moi, de la consommation. Pour alimenter la chaudière imaginative des trois improvisateurs que vous avez ici, j'ai besoin de quelques aliments, quelques combustibles. Une couleur, monsieur ? Rouge. Rouge, merci. Et une profession ? Économiste. Économiste. C'est une profession ? Ça, c'est un dos. Où as-tu vu le soleil, Martine ? Pourquoi l'as-tu vendu aux Chinois ? Parce que je me suis fait un max de prix. Tu étais chinoise depuis le début ? Oui ! C'est une économiste, je crois. Je pense qu'il y a un nouveau vent qui souffle, réel. Beaucoup de sociétés électriques, beaucoup de citoyens ont compris qu'il y avait un changement à opérer. Il est là, il est là. Le renouvelable, on veut le récolter ici, et c'est ça le projet. Et c'est un projet fabuleux pour le pays, parce que c'est un projet porteur de sens, comme la construction des barrages a été porteur de sens pour notre pays. Nous, les milieux économiques, on veut une garantie d'approvisionnement, on veut une garantie d'approvisionnement à un prix qui nous permet de soutenir la concurrence. Heureusement que nos Suisses qui ont construit les barrages n'avaient pas ce manque d'audace que je viens d'entendre. D'abord, j'aimerais dire que les milieux économiques sont très favorables aux énergies renouvelables, et tout ce qui est recherche, et tout ce qui est développement. Il faut bien voir que la création de toutes ces énergies renouvelables, c'est un immense gruyère, un immense fromage. Il y a du travail pour beaucoup de gens. Si on doit développer la compétitivité des entreprises suisses, c'est les micro-unités de production, en réseau ou pas, et c'est toute la domotique de l'énergie à la maison, comment vous et moi, nous pouvons mieux contrôler notre consommation, mais aussi notre production d'énergie. Nous sommes actifs dans toutes les possibilités pour augmenter l'efficience et l'efficacité de ce que vous utilisez. C'est-à-dire l'idée qui est derrière, c'est d'utiliser le courant plus intelligent, plus astucieux. Et puis c'est là où on aide les clients à trouver des solutions. Le courant n'a ni odeur, ni couleur, on ne le voit pas, et il est très difficile sur le plan à comprendre d'où vient ce courant dans la prise. Dans cette prise qui est ici, je ne peux pas dire d'où vient le courant, il est sur le réseau. Par contre, je peux acheter un certificat qui m'assure que pour le nombre de kWh que j'aurai consommé, je suis sûr que si j'ai ce certificat, qu'on a produit de l'énergie dite certifiée. Et on a remarqué que si le consommateur, je dirais, reçoit le courant vert s'il ne dit rien d'autre, et bien les proportions qui sont les vôtres aujourd'hui, qui sont déjà un beau succès, vont exploser. Les autres entreprises qui ont fait le choix de dire « on vous met le courant vert si vous ne nous dites rien » ont des succès encore plus importants que ceux-là. Madame, un très beau poème qui va être publié bientôt pour des éditions de l'air. Ça parle d'éoliennes, c'est normal. Est-ce que vous avez remarqué que tout ce sac de nœuds est en train de se fabriquer simplement parce que nous nous sommes fait avoir à propos du danger de la radioactivité ? Moi, au début, les énergies renouvelables, je n'y croyais pas trop. Et puis, j'ai vite compris que je pouvais être complètement indépendant. À la base, j'avais voulu faire un mur de 170 mètres de haut, de ballon solaire, 170 mètres de haut par 400 mètres de large, avec 12 éoliennes. Mais à la commune, il y a des oppositions. Oui, parce qu'il y a des gens, ils estiment que leur vue est plus importante que mon bonheur énergétique. L'impulsion doit-elle venir du politique ? Mais oui, naturellement. Sommes-nous prêts à payer plus cher pour une électricité plus verte ? Aussi là, ma réponse est oui. Il faut être plus efficace, consommer moins d'énergie, de nouveau, et stabiliser la consommation d'électricité, et produire, investir dans les renouvelables. Ça fait du sens économiquement, stratégiquement, et à la langue, c'est aussi important pour le tissu économique de la Suisse. J'ai confiance dans nos citoyens, j'ai confiance dans nos patrons, j'ai confiance dans les universités. Nous sommes bons, nous avons du prêne, nous avons du high-tech. Alors, l'État, moi et le Parlement, on peut vous donner des incitations, on peut vous montrer les pistes, et si on consomme moins d'énergie, on n'a plus d'or dans les poches. Merci. J'ai choisi parmi les fleurs de cette soirée, c'est-à-dire les bons mots de la soirée. Très jolie phrase de Mme Letarte, il faut être moins fossile. Vous savez, monsieur, qu'un jour, des femmes seront à la caisse de ce pays, oui. Un jour, elles seront là, elles diront ce qu'elles portent. Les femmes ont droit à leur place dans la société. Il faut être moins fossile, monsieur, nous évoluons. Il faut être moins fossile, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.